et bien justement c'est un peu insurgé je vais vous le dire on a décidé que le goût de la femme ça n'existait pas il n'y avait pas un goût de femme mais ce serait des vins j'imagine plus légers voilà on commence comme ça femme d'intérieur femme d'affaires femme de chambre femme galante femme savante femme de pointe femme légère femme 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 aujourd'hui vous êtes toutes gagnées le droit de voir comme un homme en revanche il est bien connu vous avez un goût particulier et alors là ça c'est notre première partie seconde partie on dit mais ce n'est pas vrai n'est des fantasmes des hommes de marketing en tête de la buveuse idéale couché par eux sur du papier glacé vous êtes devenu un peu produit de l'imagination collective le problème est qu'ils se sont trompés ils vous ont vu une alors que vous êtes multiples un pluriel qui fait toute la différence on pourrait dire ça dans plusieurs autres domaines aussi soit disant vous aimez les vins féminins un vin léger subtil élégant et facile ou est-ce une litote pour dire fluide mince et sans grande complexité en fait il n'y a pas un goût mais dégoût féminin et n'en déplace un certain une femme peut parfaitement aimer un vin couillu qu'elle soit cérébrale physique ou bien même fragile c'est la femelle diversité on voit bien que la femme elle ne peut pas être résumé donc cette idée souvent dit d'un vin il féminin je sais pas très bien ce que ça veut dire alors si je laisse élégant et subtil certes je connais des qui sont ni élégantes ni subtils ah 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 selon nos humeurs nos fatigues notre d'autres nos tolérances aussi oui quand il fasse froid ou chaud nos goûts sont un peu modifiés alors on va pas passer d'une extrême à l'autre mais on aura une appréciation différente un peu vous savez qu'il y a des vins qui sont corrects mais les copains était tellement sympa la soirée était tellement ouais mais magnifique voilà bon j'ai un ami qui qui a offert ce livre à ses amis et qui m'a dit ensuite qu'il avait dépensé 600 euros de vin à cause du livre et qu'il n'était pas sûr que c'était une bonne idée de lui avoir offert il ya des vins qui sont fluides coulant il ya des vins qui sont épais il ya des vins qui sont gras et des vins qui sont veloutés puis il ya des vins qui sont au contraire astringent on a l'impression d'aller gencives qui serait très cis voilà donc on a la texture et puis on a les saveurs on moute le salé le sucré l'acidité la mer donc on a le goût aromatique la saveur et la texture ça c'est trois choses qui sont importants quand on vous le va moi je me souviens d'avoir fait une dégustation dans les années de 1900 de tout le siècle 1907 17 27 37 47 57 et le 47 c'était une thématique oui voilà uniquement vous vrais uniquement vous vrais je sais pas chenins qui passe parce qu'on beaucoup d'acidité et qui permet de tenir dans le temps je veux dire ça fait des vins qui sont et des coureurs de fonds un peu comme les éthiopiens vous savez les grands des casquels est très très faim très et et car en sat justement c'était un vin encore plus proche de la guerre et c'était les femmes qui avaient fait ce vin là parce que beaucoup d'hommes n'étaient pas rentrés ah ouais et c'était un vin avec une acidité sévère ingrat au stade l'avait mis dans les dans les tonneaux et et quand les hommes sont rentrés on s'entendit mais pour rien en faire il faut encore attendre finalement ce vin a été oublié quasiment c'est pour ça qu'on en retrouvait beaucoup et qui se sont avérés avec le temps il aurait fallu longtemps mais un âge ingrat très long mais être des vins d'une d'une race d'une race d'une classe incroyable et c'est l'histoire qui m'a marquée